Bonsoir, alors pour vous présenter rapidement, je fais partie d'une équipe de 5 développeurs. On développe un logiciel de gestion du dossier patient, alors principalement aux urgences et dans les hôpitaux. On équipe 90 hôpitaux en France, donc CH2I, alors je ne vous conseille pas d'aller aux urgences, mais si vous allez aux urgences au CH2I, vous serez gérés par votre logiciel. Et dans ce cas, moi je suis amené à travailler avec les médecins pour améliorer l'ergonomie des écrans. Et donc je me suis mis à JavaScript et notamment à AngularJS, que ça répond bien à ce dont j'ai besoin. Alors la présentation est un peu particulière, parce qu'elle est en HTML. Vous voyez, si je fais ça, je suis dans un navigateur Chrome. Et si je veux passer à la slide suivante, je ne peux pas appuyer sur la touche suivante. Ça fait 15 ans qu'on développe sur une plateforme qui n'est pas faite pour faire des applications, elle est faite pour afficher des documents. Et alors on sait pourquoi on le fait, c'est quand même pratique, moins de déploiement, plus facile à maintenir, etc. Et on le fait au détriment des utilisateurs qui ont quand même des preuves. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été face à un médecin pour lui expliquer ce qu'est une notion de cession. Et bon, quand il a perdu son travail qu'il a fait depuis une demi-heure, il n'est pas ça du tout. Il ne comprend pas bien. Et le bouton BAC, c'est pareil, tout ça, c'est compliqué. Pour pallier tout ça, on se met à tous à faire du JavaScript, on en fait depuis le départ. Mais là, on commence vraiment à en faire de manière un petit peu plus importante. Alors, nous, pour faire un état de l'art un peu de comment on travaille aujourd'hui, on a ceux qui poussent du HTML avec nos frameworks, quel que soit le langage. Et puis, on va rajouter du jQuery pour valider le DOM. Ça n'impacte pas notre code HTML. Et puis, on va avoir des librairies comme UI ou OSJS, où on va avoir carrément des composants JavaScript. On a Wicked ou JSF qui intègrent carrément ces composants JavaScript. Donc, si vous travaillez avec un framework orienté composant comme Wicked ou WebObject, un vieux framework de chez Apple, vous pouvez intégrer carrément du JS dans vos frameworks web. Et puis, on a le nouveau concept GWT, où l'approche est complètement différente. Pour ceux qui ne connaissent pas, on code en Java et on génère du JavaScript. Mais on n'est plus du tout dans une approche web comme on la connaissait jusqu'à moi. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que JavaScript, ce n'est pas une révolution. Ça fait quand même depuis 2004 que les editors de navigateur se sont lancés en améliorant les performances de leurs navigateurs pour JavaScript. et ce qui a permis aussi d'avoir plus de performances. On a des outils de débugage, etc. Donc, on peut vraiment commencer à travailler de manière correcte. C'est un standard du web, alors pas géré par le W3C, par un autre organisme suisse, avec Mascript. Alors, c'est vrai qu'on a les mêmes problématiques. Pour passer d'Ekmascript 4 à Ekmascript 5, ça a mis 10 ans. De 99 à 2009. Et les navigateurs avaient commencé dès 2004 à l'implémenter. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, ce n'est pas parce qu'on se met à faire du JavaScript maintenant qu'il faut oublier tout ce qu'on a fait bien depuis 15 ans. On a mis en place des design patterns, on a mis en place du TDD, des tests d'intégration, de l'intégration continue. On a su comment faire bien du data binding, comment organiser les écrans avec des templates. Donc, ça, il faut qu'on continue à le faire si on veut du développement JavaScript. Alors, jusqu'où on va ? Ça, c'est un autre débat. Mais ce qui est important, c'est de ne pas oublier tout ce qu'on a fait jusqu'à avant. Et pourquoi j'ai choisi AngularJS ? C'est parce qu'il faut savoir que Mishko Avri, Igor Minard et Voltaïna, qui sont les trois concepteurs de ce framework, ont un backend Java comme nous. Ils viennent de chez Sun. Ils ont fait du Struts, du JSF. Et Mishko, c'est vraiment un leader des tests chez Google. Et donc, il a pensé son framework en partant des tests et en s'inspirant de la manière qu'on avait de coder des frameworks web depuis toujours. Et on verra que, ce qui est intéressant, ça prépare à ce que ce sera le futur du web-développement plus tard. On en reparlera après. Alors, pour faire un exemple concret, ce que je vous propose, c'est de se dire si cette présentation n'est pas une application, et bien on va la transformer en une application. On va pouvoir passer d'une slide à l'autre en appuyant sur une touche. On va pouvoir créer des slides. On va pouvoir réutiliser peut-être pour une autre présentation. Alors, on passe au live coding. Alors, pour tout ça, c'est pas que du AngularJS que je vais présenter. Je vais aussi présenter un environnement de travail avec des outils. Le premier outil que je vais utiliser, c'est YoMan. YoMan, c'est un développement qui a été fait par Adi Ousmani, un gars de Google encore, vous direz. Ce qui est intéressant, c'est un peu le maven de gérer scripts. Ça vous permet de builder en CoffeeScript, ça vous permet de passer les tests, ça vous permet de gérer les dépendances, etc. Et puis, comme les archétypes en maven, ça vous permet de créer des arborescences. Donc là, par exemple, je vais créer une arborescence dédiée Angular, ce qui va me permettre... Alors, il me pose des questions pour ajouter Bootstrap. Moi, là, j'en ai pas besoin. J'ai un fichier qui existe, je veux pas qu'il m'écrase. Et voilà, il m'a créé une arborescence. Alors, pour travailler, on va utiliser WebStorm. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un sous-ensemble d'Intelligy. Par de JetBrains. Et donc, on voit que, automatiquement, il m'a généré mon arborescence. Alors, vous pouvez créer vos propres générateurs et créer vos propres arborescence avec Eoman. Donc là, il y a un répertoire app qui va contenir le code, avec le répertoire script, avec un fichier... On va dire ça. Un fichier JS principal, et puis un contrôleur par défaut. Et puis, les tests, automatiquement, du contrôleur qui va avec. D'accord ? Un fichier index.html qui est fait à partir de HTML5 boilerplate, qui est un projet de Paul Irish, bon, encore de Google, je vais dire, et qui permet d'avoir les best practices d'une création de page web. Alors, pour commencer, si on veut bien faire, on va créer un test. On va commencer par faire un test. Alors, pour les tests, on utilise Jasmine. Pour ceux qui ne connaissent pas Jasmine, bon, describe, c'est une méthode Jasmine, before it, c'est une maison de Jasmine. Je pense que vous vous y retrouvez si vous avez fait des tests déjà dans un code Java. Et puis, Angular, eux, ils vont rajouter deux méthodes. Fonction, d'ailleurs, je ne sais plus si on veut l'appeler un ou l'autre. Module, c'est quoi ? Pour ceux qui ont fait du juice, c'est le même concept. C'est-à-dire que je vais charger un ensemble de codes JavaScript pour mes tests. Donc là, c'est mon application. Par défaut, on crée un module pour l'application. On verra tout à l'heure comment on l'initialise. Et puis, inject, on va faire de l'injection de dépendance. Donc là, je vais injecter un provider de contrôleur qui va me permettre de créer mon contrôleur, tout simplement. Le scope, on y reviendra après, c'est très important. Alors, deux tests simples. On va faire un index. Quand j'appelle la méthode nextLide, l'index s'incrémente. Je passe de 0 à 1. Et inversement, je vais faire un index qui, quand j'appelle la méthode PreviousLide, revient d'arrière. Bon, simple. Je passe mon test. Il va échouer, en toute logique. Voilà. Vous voyez bien tout ça ? Non ? Crier, si ça va pas. Et donc, je vais pouvoir coder mon contrôleur, maintenant. Alors, on va créer le slideindex. Le 0. On va ajouter la méthode nextSlide, qui va simplement incrémenter l'index. On va ajouter la méthode PreviousSlide, qui va décrémenter l'index, tout simplement. Et puis, on va se créer une méthode currentSlide, qui, elle, va renvoyer le fichier slide.html. On a vu que là, on avait nos 5 slides. et, du coup, en ajoutant l'index, ça créera la slide. Alors, pour créer une application Angular, on va créer un module, de cette manière-là. On verra après le code qui est en dessous. On va appeler engrésé. Et dans index.html, on va venir déclarer notre application. Et c'est là qu'on va voir, c'est très lisible, et c'est ça qui est bien. Comment ça fonctionne, Angular ? Quand vous chargez votre page, ça parcourt tout le DOM. Et puis, dès qu'il va détecter une directive. Alors, une directive, c'est soit un élément, un attribut, ou une classe au sens CSS. Et bien, il va le transformer dans le code HTML défini, soit par vous, ou soit par les directives intégrées d'AngularJS. Donc, NGAP, ça définit que c'est à partir de cette balise-là qu'on va utiliser AngularJS. Je vais déclarer mon contrôleur. Ça s'appelle main-contrôleur. Et puis, je vais venir mettre mon code là. Alors, je vais aller chercher dans ma slide 0. J'enlève tout ce qui m'est inutile maintenant. Je prends ce dont je vais avoir besoin, donc l'entête. Et puis, la partie basse. On verra qu'on peut aussi enlever le titre. Voilà. Clac. Clac. Et on va pouvoir coder, encore une fois, de manière très visible. J'ai une encre. Je vais appeler une directive qui s'appelle NGClick, et je vais dire Previous Slide. D'accord ? J'ai une autre encre ici. NGClick. Next up. OK. Et puis, au milieu, je vais faire une directive qui sera NGInclude, qui est une directive qui me permet d'aller chercher un fichier HTML. Et donc là, on met Current Slide. Alors, le nommage des directives peut paraître gênant pour certains. On peut faire ce qu'on veut. On peut mettre Data, tirer NG pour que ce soit compatible HTML. On peut faire un espace de nom, NG, de point, etc. Donc, à vous de choisir. Par contre, au départ du projet, ça ne se change pas après. comment vous allez nommer vos directives. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, oui, je peux aussi ajouter, avec la syntaxe de double accolade, l'index, pour avoir un index de la page. Et je peux même faire une expression, en rajoutant plus un derrière. D'accord ? Voilà. Et qu'est-ce qui nous manque ? Eh bien, il ne manque plus rien. On a tout. On va juste utiliser Yeoman, maintenant, pour lancer un serveur. Et ça, c'est pratique, parce que ça vous permet de simuler un serveur. Et on voit que ça marche. Super. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on a dit qu'il fallait qu'on appuie sur la touche pour passer la slide suivante. Donc, je vais injecter un autre objet, qui est $document, qui par défaut pour Angular, est window.document de JS. Et puis, je vais lui dire... Appel la méthode keydown, et quand on frappe la touche, flèche gauche, là en arrière, flèche droite, là en arrière. Alors, on vient sur le scope. C'est quoi le scope ? Angular, c'est pas un MDC, c'est pas un MVVM non plus, le modèle vue, vue modèle de WPS, mais c'est entre les deux, on va dire. Donc, l'idée, c'est que le scope, c'est l'objet qui va faire le lien entre votre vue, votre contrôleur, et votre modèle. Voilà. C'est lui qui fait le lien entre les trois. Et ça, c'est très pratique pour travailler à tous les niveaux avec le modèle. Alors, par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parcourt le DOM pour générer, pour que Angular génère son code, là, on n'est plus dans ce cycle de Vila. D'accord ? Je vais appuyer ma touche, je ne suis pas dans un rideau. Donc, je vais demander à Angular de refaire son travail. Et il ne le fait pas au niveau de l'ensemble du code, mais au niveau du scope, parce que les scopes se hiérarchisent entre eux. Donc, on va voir si ça marche. Pardon, ça se recharge automatiquement. Ça ne marche pas. C'est normal. Pourquoi c'est normal ? Parce que la méthode K-Down n'existe pas. Et oui, effectivement, la méthode K-Down, c'est une méthode de jQuery. Alors, Yeoman va bien m'aider, là, puisque je vais lui demander d'aller chercher dans Twitter Bower, qui est un repository javascript, d'aller me charger jQuery. Et du coup, il va me charger. Et puis demain, si jQuery change, je fais Yeoman update jQuery, il met à jour les JS. Ça, c'est vachement pratique. Et donc, automatiquement, il me rajoute une arborescence dans laquelle je vais avoir mon jQuery qui apparaît. Alors, par contre, il ne le met pas encore automatiquement dans le fichier HTML. J'espère que ça arrivera bientôt. Et je me rajoute jQuery en plus. Alors, on a oublié de faire quelque chose tout à l'heure parce qu'on n'a pas nettoyé les fichiers, là. Ils ont gardé l'en tête. On va nettoyer tous les fichiers de tout ce qu'ils n'ont plus besoin. Encore une bonne pratique, le Don Trip It Yourself. Ouais, c'est ça. Ça, je n'ai pas réussi à l'automatiser. Donc, du coup, il faut se le taper. On verra tout à l'heure qu'on peut aussi enlever le titre. C'est là qu'on voit pourquoi on fait des applications pour écrire moins de code. Alors, j'ai ajouté. Alors, est-ce que ça marche, là, tout de suite ? Je commence mon serveur. Effectivement, ça marche. J'appuie sur la touche. OK, je passe à la slide. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'ai rien fait. Et pourtant, DollarDocument a implémenté la méthode KDARN. Eh bien, c'est le principe même de l'injection de dévendance. En fait, DollarDocument, ici, par défaut, c'est Window.Document. Et quand en tant que large IS dépêche... Oui, il est. Exemple. Exemple. Allez. T'as une vidéo ? Je peux pas parler. Est-ce que vous m'entendez, là ? 1, 2, 1, 2, 1, 2, tout le monde m'entend ? Ah oui, oui, pour vraiment que je sois tout prêt. Je crois qu'il s'est passé à un chanteur, oui. Un chanteur, comme ça. DollarDocument, donc, l'injection de dévendance, par défaut, Window.Document, et là, comme il détecte Jigouari, il va faire Dollar, entre parenthèses, Window.Document. Et donc, il n'y a rien à faire automatiquement. Alors, vous pourriez mettre derrière DollarDocument votre propre lamentation, tant que vous appelez la méthode KDARN, vous l'aurez, c'est l'injection de dévendance, comme vous la connaissez plus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre d'intéressant ? On pourrait vouloir aller chercher une slide en particulier en utilisant la URL. Pour ça, Angular a un système de route, que vous avez aussi dans Malbone, qu'on déclare de cette manière-là, de la reconfig, on passe un service route provider qui va me charger mes routes. Donc, ce que je voudrais, c'est quand je passe la slide 0, je vais sur la slide 0, etc. Donc, je vais mettre un paramètre, 2.index, tout simplement, qui va appeler une vue qui est associée à un contrôleur. Et puis, par défaut, j'affiche la slide 0. Qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter ? Eh bien, j'ai besoin d'aller prendre la vue, qui n'existe pas encore. Donc, ma vue, ce sera cette partie-là, d'accord, que je vais remplacer par un div ng-view. Et puis, je vais enlever mon contrôleur puisque je l'ai déclaré là-bas. Je vais rajouter quand même dans mon contrôleur le moyen de piloter tout ça. Donc, j'ai un service qui s'appelle $rootparams qui va me permettre de récupérer les paramètres que je fasse dans l'URL. Et puis, un $location qui est un service qui me permet de jouer sur la barre d'adresse. Je récupère mon index que j'ai passé en paramètre. Bon, je mets plus de vent pour que ça se transforme en un nombre. et puis, quand je vais basculer sur la slide suivante, je vais mettre à jour la barre d'adresse. D'accord ? Parce que là, c'est simple. Et puis, voilà. Allons-y. Testons. Tac. Maintenant, je relance. Page 0. Je relance le serveur. Ça relance pas toujours super bien. Et là ? Ah, je n'ai pas mis à jour ma vue ? Et quand j'ai mis à jour ma vue ? On n'est pas sûr. On n'est pas sûr du tout. J'ai pas mis ma... Où est-ce que je l'ai mis, mon code ? Ah oui, je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai mis, hop, hop. Monix. Et là, je l'ai mis, mon JQ, pardon. Voilà. Tac, tac. Et j'enlève mon contrôleur qui n'est plus bien d'être ici. Et hop, je relance le serveur. Parce que j'arrive sur la slide avant. Mais si je vais sur la slide 3, j'arrive sur la slide 3, et si je reviens en arrière, ça marche aussi. Super. Alors, maintenant, ce qui serait pas mal, c'est que là, c'est pas très réutilisable. Donc, ce qui serait bien, c'est de créer notre propre directive. Et au lieu de mettre une vue, on va mettre notre propre manise. Je vais l'appeler slider. Je vais donc créer une nouvelle directive. Là, c'est encore YoMan qui va m'aider. On utilise le générateur angular qui, en plus de pouvoir créer une arborescence complète, peut aussi vous créer des éléments en plus. Donc, angular directive. slide 1. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va me créer deux fichiers. Un fichier pour la directive et un fichier pour son test. Que je retrouve automatiquement ici. Alors, une directive, ça se déclare de manière assez simple. On lui donne un nom. On lui associe un template soit qu'on code directement, soit qu'on appelle via un fichier externe. Restrict E, ça veut dire que je veux que ce soit l'élément. Si je mettais A, ce serait l'attribut. Si c'était C, ce serait la classe. À vous que je choisissais. Et puis, on va l'associer au contrôleur. Ce sera encore plus simple. met le contrôleur. Et puis, la méthode post-link qui vous permet de manipuler le DOM à cet endroit-là. Très important de ne jamais manipuler le DOM dans le contrôleur mais dans cette méthode-là. Là, on n'a pas besoin parce qu'en fait le code congénère vous suffit. Et donc... C'est Vue. Pardon ? Vue. Ah, bien vu. Merci. Je n'ai rien d'autre à faire. Ça devrait marcher tout seul. Parti. Ça ne marche pas tout seul. Alors, qu'est-ce qui marche ? Ah oui, pardon, j'ai oublié quelque chose. On va enlever la route qui ne nous sert plus. quand on n'a pas besoin et qui ne m'aide pas pour le test. C'est assez faisable de l'intégrer aussi dans la directive. Mais une petite astuce qui ne prend trop de temps. Donc, je ne le mets pas. Tac. Je prends juste le serveur au cas où. Ah, et voilà. Et donc là, cette fois, on a un composant qui a le même comportement. alors, quoi faire de plus ? Eh bien, ce serait bien d'aller chercher nos slides vers un serveur. Donc, par exemple, dans le répertoire data, on va mettre un fichier, tout bête, slide, json, dans lequel on a un tableau qui contient le titre et la slide, le fichier HTML de la slide. Dans mon contrôleur, je vais vouloir charger ce tableau. Donc, je vais faire une requête AJAX. Pour ça, j'ai un service qui s'appelle $http et qui, de manière assez classique, on va dire, on trouve un peu les mêmes syntaxes que j'ai connu ou autres. Je fais un gate sur dataslide.json et si c'est un succès, je initialise mon tableau mon tableau slides et mon preslides. Là, je n'ai plus besoin de le générer. Même, c'est le tableau qui va me le renvoyer, donc $stop. $slides $scope $slides 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 Ensuite, au niveau de ma vue, je vais pouvoir cette fois mettre le nombre total de slides puisque cette fois, je le l'ai. Et puis, je peux même encore optimiser et ce qu'était mon titre avant, au lieu de le répéter 15 fois, je vais pouvoir le mettre dans ma vue à ce niveau-là et là, directement, utiliser la syntaxe double bracket «slides » «slides » «slides index » «pointitels » Voilà. De quoi j'ai besoin de plus ? Peut-être de passer mon test. Alors, on ne va pas faire le test de la directive tout de suite. On fera un patient d'un temps. Mais là, mon test, il ne va plus passer. maintenant, je ne vais pas relancer encore mon serveur IOMAN. Ce qui serait mieux, c'est que je le lance directement dans WebStorm à l'infini-test. Donc là, par défaut, Regular utilise Testacular. Alors, Testacular, comme son nom l'indique, c'est un test runner qui a des couilles. C'est une idée. C'était pour remplacer le GST Struder qui était un développement auquel Mishko participait. Et Voeta a refait tout ça en plus rapide. Alors, il suffit juste qu'il y ait un fichier de configuration assez simple. Là, je vais quand même rajouter mon jQuery que je n'ai pas rajouté tout à l'heure. jQuery 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 hop ça je n'en ai pas besoin et j'ai un bon, j'ai une configuration assez classique et j'ai une méthode AutoWatch un paramètre AutoWatch qui va me permettre d'automatiser chaque fois que je modifie mon test il va passer mon il va l'exécuter. Donc en haut je vais configurer un testacular pour qu'il s'exécute je lance mon serveur testacular et il va me passer mes tests et là on voit que ça ne marche pas effectivement j'ai rajouté $http donc là j'ai des appels côté serveur là ça va être compliqué évidemment avec avec l'angular.js c'est pas compliqué on a un service qui s'appelle $http backend et ce service ça permet de simuler les requêtes côté serveur $http backend quand j'appelle la méthode get avec la requête data slide json renvoie-moi un tableau par défaut tout simplement ok je t'arrêtais promesse et automatiquement est-ce que mon test passe ? oui mon test passe succès ok il ne reste pas en bas mais normalement on voit les tests passer comme avec un finitest donc maintenant tout est automatisé c'est parfait on va quand même tester on va tester réellement notre application est-ce que ça fonctionne alors oui mais effectivement je n'ai pas enlevé le titre sur toutes les autres slides donc il va falloir que je l'enlève donc aussi c'est un petit peu d'avoir lieu tac mais bon c'est l'objectif de notre métier c'est de créer la longue code possible et pour ça on peut voir JS c'est vraiment pratique donc je n'ai plus besoin de tout ça tac rechargement automatique paf et voilà ça marche quand même alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux et bien on pourrait rajouter une slide où je modifie mon titre donc j'ai un champ texte tout bête une toute que je bind à mon tableau correspondant à un slide index avec le titre voilà quoi faire d'autre et bien rien on va directement tester ça paf rechargement automatique je fais ici et ah ben non si je ne l'ajoute pas si je ne l'ajoute pas directement dans mon tableau de départ ça ne marche plus hop alors on ne peut pas me loader je la rajoute alors on se dit tac 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 j'y suis et je n'ai plus qu'à mettre mon titre et là on voit la puissance du two-way data binding dans l'angularJS qui va à chaque fois que vous modifiez votre modèle mettre à jour automatiquement la page c'est pas mal comme on commence à avoir beaucoup de slides ce qui serait bien c'est qu'on liste nos slides pour savoir où on en est dans slide 6 slide 7 on va l'appeler là qu'est-ce que je fais je fais un div qui contient des spades et j'appelle la directive ng-repeat la directive ng-repeat dans laquelle je passe mon tableau et je lui dis j'itère sur mon tableau et mets dans la variable s et puis chaque fois que pour chaque itération tu fais une encre qui appelle la méthode go to slide qu'on va créer juste après et qui affiche le titre de la slide alors on va se rajouter la méthode go to slide dans notre contrôleur slide index qui rappelle la slide quoi c'est super simple allons-y voir si ça marche ça change automatiquement je vais arrêter mon serveur non et alors avant j'ai encore oublié de me le rajouter dans mes slides donc sinon ça ne marche pas donc je me rajoute dans mon tableau à initialisation la liste de mes slides je recherche et j'ai ma liste des slides ah il me manque un titre je vais rajouter le titre mon titre et hop je vais aller de l'autre côté voilà on voit le data binding hyper pratique alors comme il y en a encore beaucoup je voudrais quand même pouvoir rechercher dans ces slides alors on va retourner sur notre slide set et puis je vais m'ajouter un champ un champ texte d'accord bindé sur une variable query qui sera un objet qui contient une propriété title et puis je vais utiliser la notion de filtre d'angular avec alors le filtre c'est le pipe le filtre c'est un type de filtre d'accord et du coup quand je vais taper quelque chose dans mon input ça va pouvoir me filtrer ma liste en dessous alors est-ce que ça marche ça c'est un type de filtre et là je vais mettre mon titre et je vais chercher mon titre et quand je clique sur mon titre je vais sur mon titre c'est comme plus tard alors et bien on va faire encore mieux ce qui serait bien c'est qu'on crée une nouvelle slide donc slide bit donc on va faire une slide qui va nous créer une slide donc je fais un formulaire dans lequel je vais avoir un champ texte qui contient le titre et un texte ARA qui va contenir le contenu et puis je vais m'ajouter une méthode avec un bouton add slide qui va m'ajouter le petit trait contenu dans le tableau on ajoute notre slide notre méthode add slide qui fait quoi ? qui fait juste un push dans le tableau alors qu'est-ce que ça donne ça ? paf hop ah je viens pour j'ai auto-ménitisé aussi ça data bit tac j'ajoute ma slide il faut quand même que j'ajoute ma slide qui ajoute les slides ça devient un peu compliqué et euh 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 là test test alors regardez en bas à droite là vous voyez vous avez les compteurs et quand je vais faire ajouter 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 ça a incrémenté euh la slide net et donc maintenant je clique sur la suivante et j'ai bien le titre par contre j'ai pas le contenu bah oui effectivement parce que j'affiche le euh j'affiche normalement je vais chercher un fichier HTML donc bon bah il va falloir me afficher ça donc dans ma vue il va falloir que je teste si euh euh j'ai euh j'ai euh j'affiche HTML ou un contenu de base d'accord euh euh donc je vais faire euh j'utilise la 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 directive ng chose si c'est un fichier je le fais comme avant ng include ng hide ng hide si c'est pas un fichier je vais utiliser une autre directive qui est ng bind html unsafe qui me permet de renvoyer euh d'afficher du contenu euh web donc il faut prendre que je m'ajoute la méthode this file on va faire simple elle va juste tester si dans la string elle trouve pas HTML et si elle trouve pas HTML elle affiche autre chose voilà on va tester ça test test ajouter passe et ça s'affiche pas très joli mais ça marche quand même alors pour aller un petit peu plus loin encore euh euh dans tout ça ce qui serait bien c'est que on maîtrise un peu le euh euh le formulaire c'est dans la phase de la validation donc j'ai utilisé la directive require de HTML5 si vous elle existe pas dans l'application pour l'étudier ng avoid mais là j'utilise Chrome donc ça va marcher et puis ce qui serait bien c'est que tant que mes deux champs sont pas remplis je vais pouvoir euh je vais je vais je vais demander à ce que euh 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 je vais demander à ce que 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 euh euh des propriétés qui vont vous dire dans quel état est votre formulaire. Donc là, dollar invalide renvoie trop à partir du moment où toutes les conditions sont requises pour... Enfin, tous les records sont renseignés dans le cas présent. Donc là, hop, je recharge. Et on voit que là, mon bouton n'est pas cliquable. Je ne sais pas si vous voyez. Mon bouton n'est pas cliquable. Et donc, je vais mettre test. Test et hop, automatiquement, il devient cliquable. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? On pourrait faire un max-save. Donc, par exemple, je pourrais dire... NG, max-save over 10. Et tant que je dépasse pas 10... Si je dépasse 10, je vais afficher un deal. Donc là, NG Show, par exemple, qui va me dire... Alors, on voit un peu la syntaxe qui va... A partir du moment où j'ai nommé mon input title, que je vais chercher là-bas, l'erreur, qui teste ma claine seconde, je vais afficher le petit message, le titre peut dépasser 10 caractères. D'accord ? Si je dépasse 10 caractères, il m'affiche le petit message. Je pense qu'il faut que je revienne en avant. Et là, H1. Et voilà ! C'est quand même bien pratique, hein ! Applaudissements Applaudissements Il reste encore du temps, disons. Tu peux encore vous montrer ce truc ? Super. Tu t'es hyper vite, ou quoi ? Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus ? Il y a des questions avancées. Je ne sais pas, il reste combien de temps ? 16 minutes. 16 minutes ? On peut prendre une première vague de questions, si tu veux. Qu'il y a au micro. Le micro, il est là-bas. On peut prendre peut-être une première vague de questions. Levez la main. Posez votre question. Alors, ceux qui posent des questions, quand même, des t-shirts... Alors, oui, en fait, si vous posez une question... Donc, quelle que soit la question, vous gagnez des t-shirts Google. C'est classe, hein ! Les t-shirts en gueule, hein ! Alors, je suis tout à l'heure. Bonjour. À part WebStorm, qu'est-ce qu'il y a comme outil de développement ? Sublime Text 2. Et c'est tout, parce qu'il n'y a pas de plugin pour Eclipse. Et en même temps, il n'y a rien non plus dans WebStorm. Vous pouvez très bien utiliser Eclipse. Le seul truc qu'il y a dans WebStorm... Ouais, mais les balises n'ont pas été reconnues, hein ! Ouais, enfin, c'est ça, voilà, il y a John Linkwist de John Brains qui a fait le petit plugin qui va bien pour que quand vous tapez vos balises, ça fasse du compte Antassist. Mais c'est tout, c'est tout ce qu'il y a. D'accord. Merci. Luc Chofon, une autre question ? Bonjour. Est-ce que vous avez l'occasion de tester sur des grosses applications ? Et est-ce qu'il y a des best practices, justement, sur les très grosses applications, on va dire, d'entreprises ? Alors, moi, personnellement, non. Mais peut-être que Nicolas pourrait... Parce qu'il a mis en prod... Enfin, il va mettre en prod ZopTravel avec AngularJS. Et puis, j'ai déjeuné ce midi avec Cyril Balis, qui est mon co-édateur de blog, et qui va intégrer AngularJS dans une grosse application chez Full6. Donc, un petit mot, nous, on est passé de backbone à AngularJS sur ZopTravel pour la partie achat. Et comme c'est la partie qui nous fait vivre... Ah, tu te dévois avec toi. Comme c'est la partie qui nous fait vivre, c'est une partie qui doit fonctionner. Et en fait, en deux semaines et demie, on a recodé toute la partie vente du site. Et on la mettra en ligne d'ici 5-6 jours. Mais le retour est vraiment positif en simplicité de code, en vitesse pour reprendre le code. Et on a jeté 1 800 lignes de backbone, en fait. Je pense que backbone est excellent, mais pas adapté à ce que nous faisons. Donc, voilà. Après, on verra avec tes utilisateurs si ça fonctionne bien. Mais moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est sorti il y a 6 mois, la version 1. Et que pour promouvoir ce framework, il faut savoir que Google a développé toute l'application au back-end de double-click, qui est quand même très stratégique pour Google, puisque c'est avec ça, quand vous avez des pubs sur le site, que vous générez vos pubs, totalement en AngularJS. Et puis, aujourd'hui, PlayStation, aussi, la partie YouTube dans PlayStation est codée en AngularJS. J'ai une question. Je ne connais pas grand-chose aux différents concurrents de AngularJS, mais on dit souvent que c'est les frameworks genre Backbone, AmberJS, KnockoutJS, par exemple. C'est quoi les points forts d'Angular par rapport aux autres, à part que c'est fait par Google ? Alors, ce qui est très important... Un, deux, un, deux. J'ai du son ? Un, deux, excusez-moi. Ce qui est très... La grosse différence entre les deux, c'est que l'approche n'est pas du tout la même. Ce qu'il faut voir dans Angular, c'est qu'on est vraiment plus proche de ce qu'on va faire demain. Je ne sais pas si vous avez regardé sur le W3C, la spec Web Components avec le Shadow DOM, etc. On est vraiment dans cet esprit-là. Donc, on n'a pas... Le template, c'est le HTML. Et on fait évoluer le code HTML en fonction de ses besoins. L'approche Amber et l'approche Backbone est totalement différente. Ils sont partis sur... Je code tout. Enfin, je code tout. Toute la partie cliente est codée comme si vous faisiez de l'iOS ou du swing, vous voyez, avec JavaScript. Et c'est ça, principalement, la différence entre ces deux approches. Oui. En fait, il y a un existant de plusieurs applications jQuery, potentiellement jQuery UI. Et ce qui se passe, c'est que... Là, je suis sur un projet où il y a beaucoup, beaucoup de jQuery dans une équipe. Qu'est-ce que vous préconisez pour faire un passage en 12 sans que ça fasse mal, quoi ? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant dans AngularJS, c'est que ça ne fait pas du tout concurrence à jQuery ou jQuery UI. C'est-à-dire qu'on a vu, là, je n'ai rien inventé, j'ai simplement structuré mon code. Et dans la directive, et vous le verrez quand vous allez sur le web et que vous intéressez à AngularJS, vous avez un framework qui s'appelle AngularUI. Et AngularUI, il fait quoi ? Il intègre des composants jQuery UI. Vous avez un framework qui vous permet de structurer et d'encapsuler des éléments dont vous avez besoin et de les tester. Donc ça, c'est... Si vous considérez que Select2, par exemple, ou l'autocomplete de jQuery UI vous convient tel qu'il est, vous, vous avez juste à tester votre partie, vous l'intégrez dans une directive et vous l'appelez autocomplete. Il y a plein d'exemples comme ça dans les exemples de jQuery. Vous avez une valise qui s'appelle autocomplete et derrière, c'est jQuery UI. Donc ça facilite le travail, c'est plus visible. Vous pouvez travailler avec des designers et vous ne changez pas votre code HTML. Tout est stocké dans la directive. Ça, c'est très intéressant et ça nous rappelle ce qu'on a fait depuis plusieurs années dans l'offrement quoi. Alors moi, j'aimerais savoir les limites, les contraintes. Est-ce qu'il y a un type d'application qui s'applique plus naturellement pour Angular ? D'autres qui vont mieux éviter ou ça serait justement plus backbone ? Enfin, est-ce qu'on peut reconnaître le type d'application qui correspond ? Alors, une question aussi parce qu'on en a discuté ce midi avec Siri. Jusqu'où on peut aller avec Angular ? Finalement, en plus en faisant, je m'aperçois que... Moi, j'étais parti en me disant c'est vraiment fait pour l'informatique de gestion, on y retrouve tout nos besoins avec la data binding. Et puis finalement, en y réfléchissant, je vois qu'on peut très bien l'appliquer à d'autres... dans d'autres domaines. La limitation, elle est dans les critiques qu'ils ont, c'est que quand vous faites du data binding, ils utilisent un système qui s'appelle le dirty checking. Ça veut dire que tout ce que vous modifiez, tous les champs, enfin, tout ce qui est bindé est stocké dans une variable et il garde l'ancienne valeur. Et à chaque fois, il va comparer la nouvelle valeur avec l'ancienne. Ça peut paraître hyper lourd en termes de performance, mais finalement, tant qu'eux, ils sont basés sur un principe simple, c'est que l'œil et l'homme n'est capables... à partir du moment où vous êtes au-dessus de la... en dessous de 50 millisecondes, ça va bien, et que pour voir des éléments, au-dessus de 2000 éléments visibles sur la page, ça devient invisible. Donc, tant qu'il reste dans ce créneau-là, ça fonctionne. Donc, effectivement, si vous voulez afficher un tableau de 20 000 éléments d'un coup, eh bien, là, en guillard J.S. va pécher. Alors, la question, c'est en termes de performance, OK, mais en termes d'architecture. Que dire ? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus structurant et c'est ça qui m'a attiré vers ce framework. C'est-à-dire que je me dis même que je pourrais mettre des développeurs non-javascript avec du AngularJS parce que je vais leur dire en plus, avec Yomal, ça va se construire tout seul et ils vont coder dans les contrôleurs, ils vont coder. C'est un peu comme on fait à Xspring, quand on génère son code Spring ou avec Jaxio, le code est auto-généré et les développeurs moins performants, on va dire, viennent rajouter du code là où ça va bien. Et je pense que ça, c'est très important et tout devient testable. C'est ça qu'il y a tout. Comme c'est des... Et l'injection en dépendance, effectivement, ça, c'est un truc important. Question suivante. Justement, il y a de la génération, il y a un côté magique. Quand ça passe mal, est-ce que c'est facile à déboguer ? Alors, bonne question. Donc, effectivement, la notion de scope, ça devient très compliqué à la fin. Donc, vous avez sur... Vous pouvez trouver une... Vous avez une extension Chrome. Bon, déjà, vous avez Chrome développe partout, c'est même déjà vachement bien. Vous avez une extension Chrome qui s'appelle AngularJS et qui va vous permettre de parcourir les scopes. Et donc, chaque fois que vous ouvrez un scope, vous allez directement sur le point d'entrée et vous avez les éléments. Donc, jusqu'à maintenant, ça, c'était vraiment ce qui était problématique de savoir quels sont... Parce que comme les scopes héritent les uns des autres, quand vous récupérez des variables de l'un à l'autre et que vous en modifiez, vous pouvez vous retrouver... Vous savez plus où vous en êtes. Et ça, Batarang, vous êtes beaucoup... Ça s'appelle Batarang, c'est une extension AngularJS. Et puis, le reste, se fait dans... dans Chrome Développement. Alors, la question, c'est d'expérience, ça marche bien. Batarang, oui, ça fonctionne plutôt pas mal. Puisque tu parles de Google et que tu as fait une présentation, est-ce qu'elle est indexable à la fin ? D'un point de vue SEO, est-ce que ça passe ou est-ce qu'en bossant une demi-heure de plus, tu peux l'indexer ? Ça s'indexer. C'est-à-dire par les moteurs de recherche ? Voilà, oui. Alors, justement, ça pose des problèmes. On en a parlé ce midi avec Cyril. Ils ont chez Full6 qui est un élément très important chez eux. Alors, il y a... Vous trouvez un article sur Internet que je vous renverrai parce que je ne m'en rappelle plus qui a trouvé une astuce pour mieux indexer les pages AngularJS. Bon, ça reste du HTML, mais bien sûr, comme la directive, elle n'est pas exécutée par le robot, ça ne marchera plus si vous avez des éléments dedans. Donc, ils font... Sur le chez Full6, ils sont partis sur les mêmes techniques qu'ils avaient fait avec Flex, avec des pages dans... Ils génèrent eux-mêmes le robot .txt et ils pointent sur des pages statiques dans lesquelles ils ont leur référencement. Voilà. C'est vrai, ça pue. Allô ? J'ai une question qui fait mal. Comment est-ce qu'on gère la contrainte qui demande de faire en sorte que nos développements, ils aient une alternative quand les clients n'ont pas de JavaScript ? Ce qui est quand même obligatoire pour tous les clients publics, semi-publics, administration, collectivité territoriale... Je vais y répondre. Le problème, on est en 2012, c'est un peu... Il y en a un qui va poser la question est-ce que vous supportez IO6 ? Et moi, je dirais pourquoi on ne supporte pas IO3 dans ce cas-là. Il y a évidemment des contraintes et tout ça, mais je pense que notre métier, c'est aussi un peu d'éduquer nos clients. Et pourquoi on n'a pas des chevaux ? Et pourquoi on prend des voitures pour aller travailler ? Parce qu'à un moment donné, on a été... Les ingénieurs ont promu la technologie. Là, la réponse, ça l'est claire. C'est un frère en JavaScript, donc il ne sert pas. Il faut trouver une autre alternative. Mais le truc, c'est que personne ne changera si nous, développeurs, on ne se bouge pas. quand j'entends un client qui me demande est-ce que vous supportez IO6 ? Je lui demande comment vous trouvez IO6 ? Comment vous faites pour la voir sur vos machines ? Vous avez fait vraiment l'effort d'avoir un Windows XP qui a expiré depuis deux ans et demi, qui n'a plus de support. À un moment donné, pourquoi vous n'avez pas des bougies chez vous ? Alors, je peux intervenir aussi là-dessus. Je réponds à des appels d'offres publiques. Je réponds à des appels d'offres publiques dans les hôpitaux. Et il faut savoir que dans les hôpitaux, il faut me dire que IO6 est encore bien présent. Donc, et aujourd'hui, je commence à proposer du angulaire. Face à les possibilités d'angulaire et les qualités ergonomiques que ça peut apporter, c'est vraiment un enjeu. C'est-à-dire que moi, maintenant, quand je parle aux médecins, ils sont capables d'être avec moi pour aller voir le DSI en disant, bon, allez, on change le parc. On est vraiment à ce niveau-là. On équipe le CHRE de Lille. C'est le plus gros CHU de France. C'est les plus grosses urgences de France. Et on les a fait passer de IO6 à IO7. Et là, ils vont passer à IO8 pour avoir en guileur CHS. Donc, c'est faisable. Oui, je disais à propos de la comparaison entre IO6 et J'en Ascrit. Là, le sujet, c'est plus l'accessibilité, je pense, pour la question, qui était de dire qu'est-ce qui se passe quand on a un lecteur de page automatique qui lit le texte pour un non-voyant, par exemple. Dans ce cas-là, la J'en Ascrit ne marche pas ou mal. Et la comparaison avec IO6, pour moi, n'était pas valable parce que ce n'est pas le même problème. Effectivement, IO6, on peut dire, on a été 12 ans qu'on s'est sorti. Il était temps de changer. Mais pour ta problématique, que tu as cité par exemple, on peut se poser la question. Je reviens un peu au fond parce que j'ai pu aller un peu trop devant. Levez la main. Vite. Bonjour. Je voudrais savoir quels moyens on a de tester sur des applications web mobiles. sur les navigateurs comme Chrome ou sur un ordinateur normal, on n'a pas du tout le même comportement avec des iOS 3, 5, voire même des Android 2.3. Je ne suis pas un spécialiste, mais si vous suivez les breakpoints d'Andy Osmani, Paul Eirich sur Chrome Developer Tools, vous verrez que dans les propriétés de... C'est vous, mais bien. Dans les propriétés de Chrome Developer Tools, vous pouvez maintenant forcer... C'est vous déjà. C'est peut-être dans... Voilà. Vous pouvez... La screen résolution ou non, c'est pas là. Ou Device Metrics, User Agent. Voilà, c'est là. User Agent. Vous pouvez choisir l'iPad, l'iOS, etc. Donc ça, c'est très pratique. Il faut vraiment regarder ce qu'ils font chez Chrome Developer Tools. Ça va peut-être devenir un IDE à la fin parce qu'ils sont capables de faire quand même des choses très puissantes. Je pourrais vous le démontrer si ça marche. Par exemple, j'ai l'extension Tinker. Elle me permet, par exemple, si je veux modifier quelque chose dans mon code, qu'est-ce qu'on va modifier que c'est explicite. Dans mon contrôleur, par exemple, je peux modifier... Je peux modifier... Allô ? Oui, excusez-moi. Le problème, c'est que... Enfin là... Et hop, ça sauvegarde automatiquement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le comportement de Chrome ne permet pas de faire un test sur un Android 2.3. C'est vrai. Dans lequel, on a des problèmes de JavaScript avec les overflows, enfin, des problèmes de CSS avec les overflows, ce genre de choses qui n'ont pas été implémentées. Et bon, enfin, voilà, je veux seulement savoir si c'est un debugger téléphone. Ça, c'est pas... Non, c'est tout le monde, c'est pas... Enfin, AngularJS ne font pas assez des problématiques. D'accord. Oui, ça. Vous avez parlé de l'injection. Alors, il faut créer puis injecter. Donc, depuis tout à l'heure, vous parlez de l'injection, mais la création, on le fait où ? Et est-ce qu'il y a possibilité de créer des composants et les injecter ? Alors, les composants, c'est les directives. Effectivement, on ne va pas pouvoir injecter sa propre directive. Par contre, ce que je ne peux pas montrer là, c'est la notion de service. Donc, vous pouvez créer vos propres objets. Alors, je n'ai pas la syntaxe sous la main, mais je pourrais vous les décrire rapidement. C'est-à-dire que ça se déclare avec, au lieu d'appeler contrôleur, mais service, dans lequel on passe un nom d'objet. Et donc, ça devient un objet qui est injectable par vos autres contrôleurs, voire vos autres services. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la quatrième fonctionnalité. On a donc les directives, les filtres, les services. J'ai envie, pourquoi ? Et c'est ça qui... Et ça, ça vous permet d'injecter ce que vous voulez. Alors, il faut passer par cette syntaxe. Moi, ma question, c'est pour quelqu'un qui veut s'auto-former, est-ce que le framework est bien documenté actuellement ? Est-ce qu'il y a une grosse communauté derrière ? Ah oui, alors là, c'est énorme. C'est énorme. Je pense que la courbe d'adoption d'AngularJS est assez impressionnante. Au départ, on était, je ne sais pas, une cinquantaine sur le forum. Aujourd'hui, c'est illisible le forum tellement ça dépote. Heureusement, ils ont trouvé de l'aide auprès des contributeurs qui répondent aux questions. Donc, il y a vraiment une grosse communauté qui s'est mis en place autour de ça. Alors, c'est une vision d'un early adopter, mais c'est peut-être pas... En tout cas, aujourd'hui, si vous faites un Google Trends, ce n'est pas encore le framework qui est devant Backbone. Mais je trouve que la documentation, et c'est ça qui est fort chez Adangular, c'est qu'il y a 360 tests générés et le code contient la documentation. C'est-à-dire que tout est prévu pour l'intégration continue. On n'en a pas vraiment parlé ici, mais à l'intégration continue, ça génère automatiquement la documentation. Et donc, ce que vous voyez, l'API référence, dans lequel vous avez retrouvé toutes les directives, le code qu'on voit de cette page HTML est généré automatiquement par AngularJS en s'appuyant sur son propre code. Il y a des exemples d'intégration avec Play ? Alors, on me demande s'il y a des exemples d'intégration avec Play. Oui, il y en a. Moi, personnellement, je n'en ai pas fait. mais il en existe tout à fait. L'idée, c'est ça qui est important, c'est que nous, par exemple, dans notre application, on va continuer à utiliser le framework web. Et on va, pour une partie, donc typiquement, on travaille sur les prescriptions médicamenteuses avec notamment la gestion des perfusions et des poches en néonatalogie. Et c'est assez compliqué. Et donc, juste pour cette partie-là, on va faire du AngularJS. le reste va être généré normalement. Quand on fait du AngularJS, on va faire que du reste. On va appeler des méthodes restes juste pour cette partie-là. Donc, ça va fonctionner différemment. Mais ça ne vous empêche pas d'intégrer du AngularJS dans un code existant, dans le quête. OK. Pour les autres questions, Sébastien va rester encore toute la nuit, jusqu'à 4h du matin. la troisièmerière, il est comme moi, il est très loquace. Il nous reste des t-shirts, on les distribuera tout à l'heure. Merci, Sébastien. Et merci aussi, Google, pour les goodies, les t-shirts, les stickers qu'on va vous distribuer quand vous remonterez. Maintenant, on a une pause avec un buffet et on reprend à 21h, 21h05. A tout à l'heure. Merci. 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 Merci.